Hey, salut ! Je reviens de la piscine ! C'est tellement faux, je reviens juste de la douche parce qu'on est encore confinés. Bonjour à tous et à toutes femmes de Cinéma 16, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film Le Fugitif et l'Enfant, un film thriller avec Aaron Paul, celui qui joue Jesse dans la série Breaking Bad. Alors je crois que c'est un film qui sortira directement en VOD, donc du coup vu qu'on est encore en confinement, vous allez pouvoir le regarder en streaming, je pense. Et vu qu'il n'y a pas de résumé, on va découvrir cette bande-annonce tout de suite. Lumière moteur Saturn Ray Action. Générique ! Sous-titrage ST' 501 Le Fugitif et l'Enfant, bande-annonce, c'est parti. Rappel-toi de ce que je t'ai dit. T'es sacrément optimiste, toi. Encore un clochard. Quand même un film produit par Universal. ...comprayolage à Auburn dans le Dakota. Quatre de ces cinq hommes ont été arrêtés. Mais il y en a un qui s'est enfui. Aaron Paul, bien sûr. Il saigne. Il y a quelqu'un qui sait que t'es là. On dirait que tu parles pas des masses. Protégé par un enfant, le criminel. Très sympa. Il faut que je me tire d'ici. Voilà ce que tu vas faire. Il y a sa famille qui n'est pas du tout au courant. ...et peut-être blessé. Peut-être incapable de bouger. Dis-moi, tu as vu cet homme, Wesley ? J'ai dit qu'on avait terminé. Il est sourd ! Des nuages d'orage se préparent. Oh. Mais des jours ensoleillés vous attendent. Il a peur ? Tout est possible, bonhomme. Tout est possible, en effet. Le fugitif et l'enfant, ouais. Cool ! Vraiment très cool. On n'a pas de date de sortie, donc je pense que ça sortira directement en VOD. Ok, très intéressant. Beaucoup de commentaires disent que c'est, pourquoi pas, une suite à El Camino. Wow, d'accord. Non, vraiment très intéressant comme film. Donc on a un fugitif, un criminel, qui aurait braqué une banque avec quelques acolytes qui se sont fait serrer. Et lui, il a réussi à s'enfuir et il va se faire protéger par un enfant sourd ou muet, je ne sais pas. Il a un appareil auditif, donc je pense qu'il est sourd. Et apparemment, la famille de cet enfant n'est absolument pas au courant de ce qui se passe. Enfin, absolument pas au courant du fait que le criminel est caché dans une petite cabane dans leur jardin, protégé par leur enfant. Et la police, qui est bien entendu, essaye de faire régner la justice et essaye de capturer ce criminel, ce braqueur de banque. L'enfant va énormément s'attacher au fugitif, joué par Aaron Paul. Il se repose juste pour sa blessure. Lui, il ne s'attache pas tellement à l'enfant, je pense. Lui, tout ce qu'il veut, c'est le pognon et se sauver pour éviter d'aller en prison. Après, peut-être qu'il va s'attacher à l'enfant, si ça se trouve. Je pense qu'à la fin de l'histoire, notre cher Jesse se fera arrêter. Voilà, c'est comme ça. J'ai hâte de voir ce film, en vrai, ce qui peut être très sympathique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Zad. Coupé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501